Bonjour, dans cette vidéo, nous allons entamer une nouvelle notion qui s'intitule le produit vectoriel. Nous allons voir l'orientation d'un repère, ou nous allons parler d'un repère qui est dit direct ou indirect. Et puis, nous allons définir ce qui est le produit vectoriel. On commence tout d'abord par une définition d'un repère dans l'espace. Un repère est constitué d'un quadruplet, d'un point O, qui est appelé l'origine du repère, et de trois vecteurs I, J, K, qui constituent la base du repère. Sachant que les trois vecteurs, elles doivent être non complanaires, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas au même plan. Regardons maintenant l'ordre donné des trois vecteurs I, J et K. Donc on a, pour passer de I vers J, on a un sens qui est contraire à celui des aiguilles d'une montre. Donc on parle ici d'un sens qui est positif, on dit alors que le repère est direct ou positif. Par contre, si on change l'emplacement des deux vecteurs I et J, comme vous le voyez, donc pour passer de I à J, on a un sens qui est comme celui des aiguilles d'une montre. On parle ici d'un sens qui est négatif. On dit que le repère est indirect. Pour orienter le repère, on a une autre méthode, où les physiciens imaginent un observateur qui est nommé observateur d'Ampère. Il est situé le long du segment OK, les pieds sur O, et il regarde vers OI et OJ. Si le point J est à gauche du repère, c'est-à-dire qu'il est à gauche du bonhomme, on va dire que le repère est direct. Mais par contre, si le J se trouve à droite du bonhomme, alors on va dire que le repère est indirect. Il est négatif. On considère un exemple. Donc on a ici un cube ABCDEFGH. On s'intéresse au repère constitué par le point A et la base AB, AD, AE. Donc on place notre bonhomme sur AE, ici sur AE, et il va voir vers AB, le premier vecteur, donc vers AB, et on va voir le deuxième vecteur, sa position. Donc comme vous le voyez, il se trouve à gauche de AB. Donc ici, on va dire que notre repère est direct. Et si on veut voir un autre exemple, donc le repère H, HE, HG et HD, donc on a H, le vecteur HE, le vecteur HG et le vecteur HD. Donc notre bonhomme va se placer sur HD, les pieds sur H, et il va voir vers la direction de HE. Donc HG se trouve à droite de HE. Comme vous le voyez ici. Donc HE, HG se trouve à droite. Donc ici, on va dire que notre repère est indirect. Comme définition, le produit vectoriel de deux vecteurs U et V, donc soit U et V deux vecteurs de l'espace, alors le produit vectoriel des deux vecteurs U et V, qui, j'insiste, dans cet ordre, est le vecteur noté U vectoriel V, qui est défini par si U et V sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, alors le produit vectoriel de U et V est égal au vecteur nul. Maintenant, si nos deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, alors on obtient que le vecteur U vectoriel V est orthogonal à U et à V. Et la base constituée par ces trois vecteurs est une base directe de l'espace. Et la formule donnée par le produit vectoriel, donc puisqu'on parle d'un vecteur, donc nécessairement il a une norme, alors la formule est donnée par la norme du produit vectoriel de U et V est égale à la norme de U fois la norme de V fois sinus, l'angle qui est compris entre U et V. Comme vous le voyez ici, donc on a un plan avec deux vecteurs U et V et le vecteur W, c'est le vecteur produit vectoriel de U et V. Comme vous remarquez, donc on a dit que le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur, tandis que le produit scalaire de deux vecteurs est un réel. Si U, si W, c'est le produit vectoriel de deux vecteurs U et V, alors le W, il est perpendiculaire à U et à V. Et si on a des vecteurs U et V sont orthogonaux et unitaires, alors la base est dite une base orthonorme et directe. Comme exemple, on considère dans l'espace rapporté un repère orthonorme et directe, les vecteurs AB et AC. A l'aide d'un logiciel de simulation mathématiques, on va déterminer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Comme vous le voyez ici, on a les deux vecteurs AB et AC. Ils sont coplanaires, ils appartiennent au même plan, comme vous le voyez. On va maintenant calculer le produit vectoriel. Donc le produit vectoriel de deux vecteurs, ça nous donne un troisième vecteur W qui est perpendiculaire au plan, comme vous le voyez. Donc il est orthogonal. Laissons la norme de AB et AC. On va essayer de changer la direction et le sens du vecteur AC, comme vous le voyez. Donc ça change aussi le vecteur W. même si on a gardé la même norme, mais l'angle ici change entre les deux vecteurs. Comme vous le voyez ici, les deux vecteurs AB et AC sont collinières, donc le produit vectoriel est nul. Ici aussi, on a les deux vecteurs sans collinières, donc. Alors, comme vous voyez ici, le vecteur W, il est dirigé vers le bas. Donc, c'est là le fait où on a mentionné que l'ordre des vecteurs est important, car ça fait une orientation des vecteurs. Alors, comme exemple, on va calculer la norme du produit vectoriel de U et V dans chaque cas. Donc, comme vous le voyez, on a ici deux cas, le premier cas et le deuxième cas. Alors, essayons de calculer pour le premier cas. D'après la définition, donc le produit vectoriel de U et V, sa norme est donnée par la norme de U fois la norme de V fois sinus, l'angle compris entre U et V. une application numérique, on trouve le résultat final, sachant que sinus pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Essayons de voir maintenant le deuxième exemple. On nous a donné la norme de U et la norme de V, mais maintenant, ils nous ont donné le produit scalaire des deux vecteurs U et V. Comme je l'ai déjà dit, il faut différencier entre le produit vectoriel et le produit scalaire. Alors, on a la norme du produit vectoriel, donc elle est donnée comme celui, mais nous, il nous manque le sinus de l'angle. Donc, on doit chercher la mesure de l'angle entre U et V. C'est pour cela qu'on va utiliser le produit scalaire donné ici. Alors, on sait que le produit scalaire des deux vecteurs U et V, ce n'est rien d'autre que la norme de U, scalaire la norme de V, fois cosinus, l'angle compris entre U et V. Puisque la norme de U et la norme de V sont différentes de zéro, donc on obtient que le cosinus est égal à U scalaire V sur la norme de U fois la norme de V. Une application numérique, on trouve que le cosinus est égal à racine de 2 sur 2. Comme vous le savez, on est si notre angle, il est compris entre zéro et pi, donc, l'angle qui nous donne que le cosinus est racine de 2 sur 2, ce n'est rien d'autre que pi sur 4. D'où, on obtient que sin de cet angle est égal aussi à racine de 2 sur 2. On va faire une application numérique et on trouve le résultat final. Maintenant, on passe aux propriétés du produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel de 2 vecteurs est nul si et seulement si les 2 vecteurs sont collinéaires, comme on l'a déjà dit. Donc, cela nous propose une autre propriété pour montrer l'alignement de 3 points. Donc, on a A, B et C, ils sont alignés si et seulement si leur produit vectoriel égale au vecteur nul. Votre propriété du produit vectoriel, on a l'antisymmétrie et la linéarité du produit vectoriel. Donc, l'antisymmétrie, comme on l'a mentionné déjà, c'est l'ordre entre les deux vecteurs. Donc, si je calcule le produit vectoriel de U avec V, c'est égal à moins si je change l'ordre. Pour la linéarité, ce sont des propriétés. Je vous remercie. À la prochaine.